Shalom, je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorcer, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre la délicance et le crime spirituel. Je suis là juste dans mon cabinet, aujourd'hui c'est pratiquement le 7 ou le 8, le 7 samedi 7 février 2015, pratiquement 19h à ma montre ici. Je suis à mon état-major à Dibault, à Dibault, mais en même temps dire au prospect Amichat, voilà, c'est tous les documents qui nous viennent des Etats-Unis, voilà. Il a scanné ici le truc des citoyens américains, voici la lettre de son église aux Etats-Unis, même sa banque, le truc de sa banque, il a tout envoyé ici, voilà, c'est la banque. Tous les documents, la banque, tout ça pour dire, tous les documents sont complets ici, voilà, pour introduire directement l'ambassade des Etats-Unis, c'est quelqu'un qui est reconnu, dont l'église est reconnue à New York, New York, tout ça. Voilà, donc l'église officiellement reconnue à New York, je suis invité en mai, il m'a invité comme l'orateur principale de cette convention, il a une grande église qui le conduit à New York, voilà. Donc tout dit, le pasteur Amichat, j'ai reçu la lettre de l'occasion de l'église, ça demande devant toute l'église, il faut dire, voici, voici quelqu'un qui vient de me prendre maintenant. Ben lui, moi, ça dépend maintenant, ça dépend maintenant, Amichat et moi, le pasteur Amichat, c'est une question de 2011, là-bas, 2012, voilà, fin 2011, en 2012. Il m'a même soutenu quand j'étais dans la région de Fresco en pleine croisade, quand je découvrais mes vidéos sur le YouTube. Il a commencé à me soutenir. D'abord, c'est le premier pasteur, d'abord, qui a commencé à me soutenir depuis l'extérieur. Donc, je ne suis pas surpris de la réaction du pasteur Amichat, qui m'invite comme le pasteur, l'orateur principal de cette convention. Il a une église, chaque année, il a une convention internationale. Heureusement qu'il prend ses vacances, il sera là en avril, donc on aura l'occasion de le voir ici, en haut de notre église, et tout ça. Voilà, le pasteur Amichat, même, sa mère est de Divo, aussi, si c'est de Badaim, là, même, c'est juste avant le passé. Voilà, donc, sa mère est de Divo, tout ça. Sa soeur était une et ses cousées, je pense bien qu'elle était à la veillée, la dernière fois. Donc, le pasteur même sera avec nous. Donc, pasteur Amichat, shalom, merci beaucoup, parce que je remercie pour la considération, et ça, c'est vraiment important. Un homme de Dieu mérite ça, parce que la Bible, Jésus dit, j'en donne celui qui m'en donne. Je ne fais pas de comparaison, je pense même que si la France avait fait les mêmes choses, on ne ferait pas ce niveau-là aujourd'hui. Mais merci, parce que Nassi, ça n'a pas appris les choses en main, depuis Paris. Ce soir, j'ai reçu le coup de fil d'une dame, qui s'est déjà occupé de tous les papiers, tout ça. Pour dire Paris, c'est possible, et ça sera sûr, tout est confirmé. Moi, je dis, quand je serai à Paris, je ne vais plus trop barouader la Jésus. Quand je serai à Paris, je vais communiquer. On dit, je suis à Paris. Voilà, je suis à Paris, parce que le diable est vaincu cette année. Le diable qui ne veut pas vous voir bénir, c'est moi qui ne voulais pas l'année dernière arriver, mais cette fois-ci, j'ai décidé de venir. Je sens que Paris est attaqué. En même temps, il y a des personnes qui étaient autour de ça, qui ne mettaient pas la volonté. Ça, c'est important de soumettre ça, parce que la Bédicat et Résolution répondra au succès. Quand on met la volonté, Dieu nous bénit. C'est le pasteur Amicha. Quand il a appris, cette année, il voulait m'inviter. Je lui ai envoyé, c'était parti du Ticotac. En cinq jours, les papiers sont faits. Et Nassis aussi, Nabo, depuis Londres, dès qu'il nous a quittés au niveau du Maroc, il est allé à Londres. En quelques jours, il a fini à boucler. C'est pour Paris qu'il traînait. J'ai communiqué là-dessus. Les gens ne voulaient pas s'y mettre. Aujourd'hui, l'équipe qui s'occupait auparavant de ma venue là-bas, je ne suis plus avec eux. Ce n'est pas eux qui m'invitent cette fois-ci. C'est un autre groupe qui m'invite. Je pense qu'on aura l'occasion de communiquer. Quand je serai à Paris. À Paris, je ne parle plus trop de ça. Mais je serai à Paris le mois prochain, par la grâce de Dieu. Et après Paris, je serai à Londres. D'abord, je rentrerai en Côte d'Ivoire. Je serai après Londres. Et après Londres, les États-Unis, par la grâce de Dieu. Voilà, parce qu'un homme de Dieu mérite beaucoup de respect. Je pense qu'un homme de Dieu de ma tranche, ce n'est pas un jeu, un jouet, un jouet, un jouet, un jouet, tout ça. Moi, je ne suis pas l'homme qui est gonflé. Voilà, je ne suis pas l'homme qui est gonflé. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Chacun respecte le ministère de l'autre. On ne s'est jamais vu ceux qui voulaient me faire venir là-bas. Mais j'ai expliqué, j'ai dit, il ne faut pas faire cotiser les gens. La priorité doit être le visa. Et c'est ce que les gens sont en train de faire ici. Aucun d'entre nous n'a fait cotiser. Quoi, qui que ce soit. Le pasteur Amicha, déjà, mais il avait mis de l'argent de côté pour m'avenir au niveau des Etats-Unis. Tout ça. Voilà, donc, lui-même, il a pris la réunion d'appeler l'ambassade pour que mon visa soit prêt. Tout ça. Voilà, donc, je pense que c'est une question de volonté. Ceux qui étaient en train d'organiser, je ne les sentais pas. Voilà, à un moment donné, je ne les sentais pas. Donc, j'ai changé le pasteur. Le pasteur croissait pour que le visa soit une priorité en bas que je l'arrive. Il m'a mené à balader. Voilà. Il m'a envoyé, voilà, donc, c'est pour ça que j'ai dit non. Parce qu'il faut que les gens cotisent pour que j'arrive. On ne le sait jamais. Mais si j'ai le visa que je venais de Paris, beaucoup de choses allaient se régler. C'est du pasteur. Il ne faudrait pas se laisser dans ce jeu là où les gens cotisent. Et puis après, il y a des difficultés. Tout ça, c'est mon image. Donc, j'ai dit au pasteur, il faut que le pasteur vise à une priorité. Les gens n'ont pas compris. Je ne savais pas ce qui était derrière. Je ne suis pas contre lui. Voilà. Je ne suis même pas contre lui du tout. Voilà. Mais je pense qu'on doit se respecter. Voilà. Je serai à Paris. Voilà. Je serai à Paris. Le diable sera écrasé. Voilà. Le diable sera écrasé. Comme d'habitude. Certains sera écrasé. C'est pour venir vous sauver. Moi, je ne viens pas pour l'église à Paris. Non. Je viens pour sauver le corps de Christ. Pour aider tout le monde. Elle vous permet de vous investir ici en Afrique. Nous avons encore besoin de vous. Je sais combien de fois vous êtes liés. Vous êtes sans papier d'autres personnes. Vous avez des difficultés. Même pour venir jusqu'à ici, c'est justement pour vous soutenir. Je pense bien que je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Voilà. Il ne faudrait pas que quelqu'un me provoque aussi que je mette dans une histoire. Je ne fais pas de parler avec une personne. Je serai à Paris. Voilà. Satan est vaincu. Je serai à Paris. J'en profite pour dire merci à Aïda, qui a déjà eu une voiture. Elle m'a envoyé la photo de la voiture, tout ça. Elle est en train de voir comment la cheminée, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, les moindres sont en train de parler. Voilà. Par rapport à faire venir la voiture. La voiture est déjà là. C'est une voiture Kia. Hyundai, plutôt. Hyundai. Hyundai Noir. C'est Hyundai Noir. Parce qu'on a proposé Kia. J'ai vu la Kia Noir. Je n'ai pas encore Hyundai, puisqu'on a la possibilité. Il y a la possibilité d'avoir rapidement les pièces au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'elle va en cheminée au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci, Aïda. Merci. C'est important de dire merci aux gens. Ce n'est pas parce qu'on a envie de parler. Mais ceux qui viennent ici, ils nous voient dans des difficultés. Ils les partent. Ils font un retour. Et ça, c'est important. Nous vivons trop de difficultés et nous apportons beaucoup de choses. Nous aidons beaucoup de personnes. Nous sommes pleinement en train d'oeuvrer pour sauver les armes. Nous avons trop de difficultés. Il y a des gens qui nous avons aidés aujourd'hui. Les gens savent. Il y a des personnes dans lesquelles on a combattu. Ces personnes sont parties. Il n'y a plus jamais de retour. Donc, quand une personne comme Aïda décide de m'envoyer une voiture, moi, je dis merci parce que la voiture, pour nous, c'est une curiosité. Ici, la voiture, sans la voiture, c'est difficile de se déplacer. C'est difficile de se déplacer. Même pour la Zaro, il faut avoir un véhicule. Comme une voiture, 4x4, quand elle a vu, elle a dit que dès que je m'envoie, je t'envoie une voiture. Donc, merci. Merci pour ceux qui nous soutiennent aussi en prière depuis le Canada. Le Canada aussi, c'est très bientôt. Le pasteur et l'apôtre Didier sera là dans le mois de juin. Et moi, il sera très bientôt au Canada. Voilà. Donc, je vais faire de New York en mai. Je ferai un crochet au Canada par la grâce de Dieu. Donc, il faut dire que cette année, ça serait l'international. Pourquoi ? Parce que pour amener des gens à comprendre qu'il faut vraiment délivrer de cette présence de la société dans leur vie et enfin de pouvoir venir investir au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc, merci à vous. Merci, c'est un assist. Merci, en principe, d'être là. Voici un assist qui se dépêche rapidement sur la Côte d'Ivoire avec les documents. Merci pour cette sœur qui a décidé de nous héberger au niveau de la France. Tout ça m'a appelé même aujourd'hui. Tout ça, voici. Voilà. Voici les gens de bonne volonté qui décident de nous aider. Voilà. Moi, je dis en retour, en qualité, parce que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, cette personne ne perdra pas sa récompense. Tous ceux qui sont en train de s'investir dans ma vie au niveau de la France, qui sont sincères, comme cette dame, que Dieu vous bénisse. De toute façon, on va bien considérer que Dieu vous élève davantage. Shalom.